Quand on voyage, il se peut qu'il arrive des choses imprévues et parfois la manière dont on a de réagir va avoir beaucoup d'impact sur quelle va être la solution que vous allez trouver. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu, en quelques mots, mes vacances et comment j'ai fait face à beaucoup d'imprévus qui sont arrivés pendant ces vacances. Bienvenue à bord. Bonjour YouTube, moi c'est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Toutes les semaines, on se retrouve et on parle de transport aérien, de vie d'agent de bord, d'opérations aériennes. Et cette vidéo est un petit peu particulière puisque je vais vous raconter mes vacances. Je ne vais pas vous montrer les photos de quand j'étais à la plage. Je vais vous expliquer un petit peu les différents challenges qui me sont arrivés pendant ce gros tour du monde que j'ai fait pendant les trois dernières semaines. Avant de commencer, je voulais remercier tous ces abonnés qui m'ont écrit, qui m'ont laissé des commentaires sur toutes les vidéos qui ont été publiées sur les quatre dernières semaines. Je les avais programmées à l'avance et juste avant de partir, j'ai dû changer d'ordinateur et je n'ai pas réussi, suite à des problèmes techniques, à rentrer dans mon compte YouTube. Ce qui fait que je ne pouvais plus voir vos commentaires. Toutes les vidéos avaient été programmées, donc ça se faisait assez bien. Donc, vous avez quand même une vidéo qui sortait chaque semaine, mais malheureusement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de retard pour vous répondre et je trouve bien vouloir m'en excuser. En général, j'essaie de répondre toujours sur les deux à trois jours, mais là, ça a pris trois, quatre semaines. Lorsque j'ai voulu poster la dernière vidéo, je me trouvais en Chine et en Chine, on n'a pas accès à YouTube. Ils ont bloqué de plus en plus de VPN, ce qui fait que j'ai eu peu la misère pour poster la dernière vidéo et j'ai dû attendre d'être en transit à Hong Kong pour pouvoir le faire. Alors, voici en quelques mots tout ce qui s'est passé. Mon itinéraire, je suis parti de la maison. J'ai été à Sydney pour quatre jours en Australie. Puis, j'ai fait Sydney-Auckland en Nouvelle-Zélande et je me suis rendu à Chicago. En Chicago, j'étais pour 24 heures en transit et la destination finale, c'était Paris. Donc, le lendemain, je partais sur Paris, rejoindre mes parents et ma sœur. J'étais à Paris pendant quelques jours, j'allais à Rouen une journée puisque j'ai étudié à Rouen et je devais souper avec des amis. Et ensuite, je repartais sur Paris avant de me rendre à Montréal pour une semaine. Quand j'étais à Montréal pendant six jours, j'allais une journée à New York au milieu et après, j'ai terminé mon voyage par Shanghai en Chine avant de rentrer à la maison. Donc, c'est un gros tour de planète fait en trois semaines et demi. Vous allez voir que ça ne s'est pas toujours passé comme prévu. Sydney, aucun problème, tout a bien été. Sydney, Auckland, Auckland, Chicago. En Chicago, j'étais dans un Airbnb, l'Airbnb était bien. Quand je reste en général une nuit quelque part, ça ne me gêne pas d'avoir juste une chambre au lieu de prendre un appartement complet. Ça permet d'économiser un peu de sous. La seule chose, c'est qu'il fallait quitter le logement le matin à 10h, ce qui est tout à fait normal. Mais mon vol vers Paris ne partait que vers 19h. Donc, qu'est-ce que je faisais de mes bagages ? L'hébergement n'avait pas d'espace pour ranger les bagages. J'ai utilisé une application qu'on m'avait recommandée qui s'appelle BackBnB. Donc, c'est Airbnb pour les bagages. En fait, ça n'a rien à voir avec Airbnb, mais c'est le même principe. En fait, toutes les boutiques qui ont un espace de rangement, les restaurants, les hôtels, les garages, n'importe quoi, un endroit à partir du moment où il y a un espace de rangement, le propriétaire de cet espace peut le lister sur BackBnB. Vous, vous réservez sur l'application, vous payez sur l'application. Ce n'est pas très cher en général, c'est l'équivalent de 4 à 5 euros par sac pour la journée. Et vous avez les horaires d'ouverture. Donc, vous savez à quel moment vous pouvez déposer votre sac et le récupérer. Et je l'ai fait à Chicago, c'est très pratique. Je suis sorti de mon Airbnb, j'ai déposé mon sac dans le BackBnB qui était en fait à un fast-food. Et je ne l'avais pris un qui était près de la station de métro puisque j'allais me rendre en métro jusqu'à l'aéroport. Et donc, j'ai récupéré mon sac sans aucun problème. C'est une très, très bonne application à utiliser. Je vous recommande de l'avoir sur votre téléphone si vous êtes amenés à voyager. J'ai voyagé entre Chicago et Paris avec Air France. Tout a très bien été, l'équipage a été très agréable. Et le lendemain matin, on arrivait vers 10h le matin à Paris. Mais moi à Paris, je reste chez ma meilleure amie. Et elle travaillait ce jour-là, donc je ne pouvais la rejoindre que vers 18h le soir. Donc, moi n'oubliez pas, j'arrive dans l'Australie. J'ai eu juste 24h à Chicago et j'avais besoin de dormir. Surtout si je ne voulais pas m'endormir à table en souffrant avec elle ce soir-là. Donc, j'avais besoin de dormir et j'ai utilisé une application dont j'avais déjà parlé sur ma vidéo où je vous donne quelques bonnes applications pour voyager. Je vais vous remettre le lien par ici et à la fin de cette vidéo. J'ai donc utilisé l'application qui s'appelle Dayuse. En fait, ce sont des hôtels qui vont proposer des chambres pour quelques heures pendant la journée. Donc, si vous êtes dans le même genre de situation que moi, vous avez quelques heures à perdre et que vous avez besoin de dormir, vous allez sur Dayuse. Moi, j'ai payé, j'étais dans le quartier de la Villette et je crois que j'ai payé à peu près 40 ou 45 euros pour une chambre pendant 5 heures, 5 ou 6 heures. Donc, ça valait vraiment la peine. Je suis arrivé à midi, j'ai été manger une salade au restaurant d'hôtel et après, j'ai dormi comme un bébé. J'ai pris une bonne douche et j'étais beaucoup plus près quand je suis arrivé chez Monnet. Donc, une bonne application à avoir aussi dans votre téléphone. Le reste de mon séjour à Paris s'est très bien passé. J'ai rencontré un autre agent de bord. On se connaissait par Instagram mais on s'est vus pour la première fois en vrai. Et ensuite, je devais aller passer une soirée en Normandie. J'avais un air biadmide réservé et là, vous savez, en France, parfois, il y a des imprévus qu'on appelle des grèves et ça arrive parfois un peu trop souvent. Et donc, j'arrive à la gare Saint-Lazare et voici la photo du panneau de départ. Le seul train qui allait vers l'ouest, c'était vers Cherbourg. Et moi, je devais m'en aller à Rouen. Donc, ça ne marche pas. J'appelle mes amis, je m'excuse et malheureusement, je n'aurai pas le temps de venir les voir puisque j'avais d'autres plans le lendemain. Mais c'est là où il est bon d'avoir une assurance de voyage et j'en ai toujours beaucoup parlé. L'assurance de voyage a donc couvert les frais du Airbnb et j'avais eu mon billet de train d'en rembourser, mon Airbnb à Rouen. Et moi, j'en ai immédiatement réservé un, pas très, très blague, à la gare Saint-Lazare. Et j'ai donc passé une journée de plus à Paris. Le reste de mon séjour en France s'est bien passé. Ensuite, j'allais à Montréal. Alors, Montréal, je voyageais sur des billets qui sont des rabais employés pour les compagnies aériennes. Donc, on voyage à des tarifs très, très bas. Mais on est en stand-by. On nous montre dans l'avion que s'il y a de la place. J'avais fait également une vidéo sur ce sujet-là. Vous la verrez à la fin de cette vidéo si vous voulez la regarder. Et donc, le problème, c'est que c'était le début des vacances scolaires en France. Donc, tous les vols d'Air France et d'Air Canada étaient archi pleins. Et je suis arrivé à Ouassie. Et je me suis dit, si je veux partir, il va falloir être créatif. Donc, au lieu de voler vers Montréal, j'ai volé vers Toronto. J'ai eu le dernier siège en avion. J'étais vraiment le dernier, dernier rang. Et à Toronto, au moins, je ne suis plus près de Montréal. Donc, si jamais je n'arrive pas à trouver un vol, et je savais que je n'en trouve rien parce qu'il y a des vols à peu près tous les demi-heures, au pire aller, je peux toujours prendre un train. Mais ça m'a permis de pouvoir voyager. Donc, en changeant mes plans en dernière seconde, en contournant le problème qui était les vacances scolaires vers Montréal, Toronto était un petit peu moins populaire. Et donc, j'ai réussi à avoir un siège. Mon séjour à Montréal s'est bien passé. Et ensuite, au milieu du séjour, j'allais passer 24 heures à New York. Je savais que ça allait quelque chose de fatigant. Je partais à 6 heures le matin de Montréal. J'arrivais donc à 8 heures à New York. Et en fait, j'allais voir un spectacle, commencé à 19 heures, et qui continuait avec une soirée d'Halloween, un petit peu en avance, jusqu'à 4 heures du matin. Et à 6 heures et demie, je repartais de New York-La Guardiard pour rentrer à Montréal. Donc, je savais que c'était 24 heures sans dormir. Je commence à ajuster mon horloge biologique et je repars dans l'autre sens. Donc, j'avais vraiment, vraiment besoin de sommeil. Je ne me voyais pas dormir sur un banc dans un parc. J'ai regardé des news, mais comme je suis pris les dernières minutes, et New York, tout est très, très cher. Malheureusement, je n'ai pas trouvé quelque chose qui était dans mes budgets. Et donc, j'ai essayé d'être créatif. Et je me suis dit, on est à New York, il y a sûrement un endroit où on peut faire des siestes. Ils ont de tout qui existe là-bas. Donc, j'ai été sur Google, j'ai tapé New York Napp ou Napping Place, et j'ai trouvé un endroit. En fait, c'était un magasin qui vend des matelas dans le quartier de Soho. Et vous savez, ces matelas qui sont vendus roulés, et qui reprennent leur forme finale après quelques heures ou quelques jours. Donc, je me suis renflé à cette place-là. Et en fait, dans l'arrière-boutique, ils ont une entrée spéciale. Ils ont organisé des studios sur lesquels vous allez pouvoir dormir et faire des siestes. J'ai payé, je crois, c'était des sessions de 45 minutes, et c'était 25 dollars. Donc, j'ai pris deux sessions à la suite. J'ai eu une heure et demie pour 50 dollars. On vous passe même un pyjama. Vous avez un endroit pour vous changer. Donc, j'ai pu me changer avant d'aller voir le spectacle. Mais j'ai très, très bien dormi. Donc, c'est vraiment parfois en essayant de penser out of the box, un petit peu en dehors des sentiers battus, vous pouvez trouver des bonnes solutions. Le spectacle s'est bien passé, la fête s'est bien passée. Je suis rentré à Montréal et j'ai profité de mes amis pour quelques jours avant de partir à Shanghai. Shanghai, de voilà, très bien été. Là, je voyageais, j'avais acheté un billet normal, un billet de passager normal comme tout le monde sur Air Canada. Et Air Canada propose ce système où vous pouvez faire des enchères pour pouvoir éventuellement surclasser. J'avais réussi à avoir accès au remplissage. Je savais que la classe économie était surbookée. Et donc, je savais qu'Air Canada prendrait une offre, même qui n'est pas très, très chère, pour un surclassement. Donc, j'ai payé, je crois, un 500 dollars de plus. C'est quand même un vol de 14 heures. Et j'étais en première économie. Donc, j'ai voyagé dans les meilleures conditions. Donc, toujours à considérer ces histoires d'enchères que plusieurs compagnies vous proposent. Ça peut vraiment valoir la peine. Mon séjour à Shanghai s'est bien passé. J'en ai profité. J'ai essayé des expériences et à BNB, puisqu'il n'y a pas que des hébergements. J'ai fait un tour de Shanghai à vélo et un tour de Shanghai à pied, à tour guidé. Et c'était vraiment très intéressant. J'en ai beaucoup appris sur cette ville que je connais assez bien. J'y vais assez souvent. Mais tout le côté historique et culturel était vraiment très intéressant. La seule chose, c'est quand j'ai voulu partir de Shanghai. Donc là, je devais faire Shanghai vers la maison sur ma compagnie aérienne. Donc, je connaissais l'équipage. J'en avais déjà écrit. Et je savais que j'aurais éventuellement accès aux lits qui sont regardés aux équipages à bord, puisque je savais qu'il restait un lit supplémentaire. Donc, le vol devait partir à 14h. Et la veille, il y a 2h du matin, je reçois un message comme quoi le vol est reporté de 11h45 à cause d'un souci de santé du commandant de bord. En fait, le commandant de bord est tombé mal à la Shanghai. On ne peut pas voyager sans commandant de bord. Et donc, la compagnie, ma compagnie a dû faire voyager un commandant de bord, qui était en stand-by, en réserve, vers Shanghai. Mais en arrivant, il doit avoir un repos minimum. Et ce repos, comme le vol de Shanghai est assez long, ce repos est assez conséquent. Il était donc de 11h45. Et donc, le vol a été retardé. Une fois de plus, l'assurance voyage aurait pu embarquer, mais les conditions de l'assurance voyage me disent que mon vol doit être retardé de plus de 12h. J'étais à 11h45. En plus, en accédant au système des employés, je me suis rendu compte qu'il y avait une note qui disait qu'il n'y aurait pas de staff, pas d'employés qui seraient acceptés sur ce vol-là. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une solution pour rentrer à la maison. Parce que mon visa en Chine, ça prend un visa pour visiter la Chine, mon visa, elle est expirée. Donc, il fallait vraiment que je parte de Chine. Il y avait trois autres villes, pas trop loin, où ma compagnie aérienne vole. Je peux passer par Tokyo, je peux passer par Taipei ou par Hong Kong. Tokyo, ça a été ma ville préférée. Malheureusement, c'était la fin de la Coupe du Monde du Rugby. Ça veut dire que tous les vols qui partaient de Tokyo allaient être super pleins, donc on oublie. Taipei, oui, ça aurait été intéressant. Il y avait de la place sur ma compagnie aérienne, mais il faut que je me rende à Taipei. Et quand j'ai regardé, il était à deux heures du matin, il n'y avait pas de vol disponible. Et je ne parle pas en rabais employé, je parle en plein tarif qui me permettait d'arriver à temps à Taipei pour pouvoir avoir la correspondance. Donc, il me restait à Hong Kong. Il y avait effectivement un vol que je pouvais prendre, mais le vol d'Hong Kong a été surbooké déjà de dix passagers. Mais je me suis dit, de toute façon, il faut que je sorte de la Chine. Donc, j'ai pris un billet de dernière minute qui m'a coûté quand même assez cher. J'ai donc volé vers Hong Kong. À Hong Kong, j'avais quatre heures d'attente, donc ça m'a permis de pouvoir essayer de me mettre un petit peu à jour avec YouTube. J'ai réussi à me reconnecter à ce moment-là. Et puis, j'ai eu de la chance parce que sur le vol qui était surbooké, en fait, il y a plusieurs passagers qui ne sont pas présentés ou qui avaient manqué une correspondance à l'avance. J'ai eu le deuxième sur la liste d'attente et donc j'ai réussi à embarquer. Et je suis rentré, ça est sauf, à la maison. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que lorsque vous avez affaire à des interruptions de voyage ou des plans, des choses qui n'étaient pas prévues, ne commencez pas à stresser, vous faire comme on disait ma grand-mère, vous faire du mauvais sang, ça ne sert à rien. Stressez par rapport aux choses sur lesquelles vous avez un contrôle. Si c'est un commandant de bord qui est malade, vous ne pourrez rien échanger. Si c'est des vols qui sont surbookés, vous ne pourrez rien échanger directement. Donc, essayez de penser à des plans B. Et quand vous allez parler avec des employés de la compagnie aérienne ou des employés de la SNCF, etc., essayez de penser à des solutions alternatives. Venez avec une solution plutôt qu'espérez à ce qu'eux vous l'offrent parce que malheureusement, ils n'auront pas toujours une solution à vous offrir directement. Donc, essayez d'être créatif comme l'histoire de la sieste à New York, comme l'histoire de passer par Hong Kong plutôt que rentrer directement à la maison. Ça vous permet parfois de limiter les dégâts. C'était un petit peu mon message. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets des liens sur mes deux vidéos que j'avais faites, et celles qui parlent des applications pour voyager et celles qui parlent des billets en staff travel qui sont pour les employés des compagnies aériennes, mais aussi leurs proches et leurs familles. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. Salut !